Il y a un an et demi, le CHU de Nantes a ouvert son centre de dons d'ovocytes, le seul pour tous les pays de la Loire. Un service qui permet de recueillir les ovocytes, ce sont les cellules reproductrices des femmes, pour les donner à d'autres patientes déclarées infertiles. Grâce à ce geste, anonyme et gratuit, une douzaine de bébés sont déjà nés. Un formidable espoir pour les parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Les images sont signées. Thierry Poirier, le montage Nicolas Guilbeault. Ces bonheurs simples sont autant de victoires sur la vie, celles que Marie ne pouvait pas donner. En 2013, après deux fécondations in vitro, le verdict médical tombe, elle ne pourra jamais porter d'enfant. Et pourtant, cinq ans plus tard, Noé est là, un magnifique bébé de trois mois, né grâce à un don d'ovocytes. En juin 2017, Marie est implantée d'un ovule fécondé par le sperme de son mari. Dès la première tentative, elle est enceinte. Il a grandi dans le ventre de sa maman, parce que c'est sa maman. C'est mon enfant. Du jour où le test a été positif, c'est mon bébé. Ça n'a jamais été autrement et je ne l'ai jamais vu autrement. Il y avait une grossesse. Donc voilà, on devenait une fille. Et on oublie le parcours d'avant ? Oui. Même si on y pense, on l'oublie quand même. Comme Noé, douze bébés sont nés au CHU de Nantes depuis un an, grâce à un transfert d'ovocytes, grâce à des jeunes femmes qui ont décidé de faire la démarche médicale de donner. Margot a 23 ans. Personne dans son environnement ne souffre d'infertilité. Mais c'est en entendant parler du don d'ovocytes qu'elle a décidé de faire ce geste anonyme et gratuit pour une autre femme. Ça prend un peu de temps au niveau planning parce que c'est 15 jours de traitement plus la fonction. Mais sinon physiquement, à part le jour de l'intervention qui est un peu moins agréable mais pas douloureux, ça n'a pas été difficile. C'est un geste complètement altruiste de votre part ? Oui, il n'y avait pas de contrepartie et j'attendais rien de plus que de donner mes ovocytes. Les chances de grossesse sont élevées avec un don d'ovocytes. 40% des tentatives aboutissent. Alors Marie et Franck pensent déjà à l'avenir. D'autres ovocytes ont été congelés et le couple espère donner une petite soeur ou un petit frère à Noé d'ici deux ans. Il est vraiment adorable ce bébé Noé qui est donc né grâce à un don d'ovocytes, grâce aussi au travail du service de biologie et de médecine de la procréation du CHU de Nantes dont vous faites partie. Docteur Sophie Mirallier, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un service qui est ouvert au CHU de Nantes depuis un an et demi. Combien de femmes ont déjà donné leurs ovocytes ? A peu près une soixantaine de jeunes femmes ont déjà donné leurs ovocytes depuis que nous avons démarré l'activité il y a un an. Enfin un peu plus d'un an maintenant. Qui peut donner ces ovocytes ? Toutes les femmes âgées de 18 à 37 ans peuvent être éventuellement candidates au don d'ovocytes. Il faut être en bonne santé. On peut avoir des enfants déjà ou pas. Et si on est en couple, il faut avoir l'accord de son conjoint. Est-ce que 60 donneuses dont vous nous parlez ici pour les CHU de Nantes, est-ce que c'est suffisant pour répondre aux besoins et aux attentes des parents qui, eux, ne peuvent pas avoir d'enfants ? Alors on espère pouvoir répondre aux attentes des gens qui nous ont sollicité pour une prise en charge en don d'ovocytes. Pour que les délais d'attente ne soient pas trop longs, qu'on puisse aider le maximum de gens. Il faut qu'il y ait des donneuses qui viennent. Et c'est comme ça que ça marche. C'est une chaîne de solidarité. Et c'est pour ça qu'en parler, ça permet de motiver des candidats. Et nous sommes là pour ça, pour en parler justement. Alors il y a une question qui revient souvent quand même quand on parle du don d'ovocytes. C'est les contraintes. On a d'ailleurs entendu Margot dans ce reportage qui explique que ça n'est pas douloureux, mais que voilà, c'est un petit peu contraignant. Comment ça se passe concrètement ? Alors quand une jeune femme se présente pour donner ses ovocytes, elle a d'abord un entretien avec un médecin du centre. Et puis on va évaluer le fonctionnement de ses ovaires. Ce qui nous permet après d'adapter le traitement de stimulation de l'ovulation qu'on va lui proposer. Elle rencontre aussi une conseillère en génétique qui fait un arbre généalogique avec elle pour voir s'il y a des pathologies particulières dans la famille qui pourraient amener à refuser le don. Et puis elles peuvent rencontrer aussi une psychologue. Ensuite, il va y avoir la mise en place de la stimulation de l'ovulation. Donc l'idée, c'est de faire travailler les ovaires à peu près dix fois plus que d'habitude. C'est comme faire une stimulation pour une fécondation in vitro et on donne ses ovocytes à la fin. Donc comme le disait la jeune femme qui a donné, il y a une période d'à peu près quinze jours avec des injections sous-cutanées quotidiennes qui sont faites à domicile par une infirmière ou bien par la dame si elle le souhaite. Et puis des contrôles échographiques des prises de sang jusqu'au jour de la ponction où là il y a une journée d'hospitalisation. Tout ça à peu près quinze jours. On a parlé des donneuses. Qui peut recevoir des ovocytes ? Alors, peuvent recevoir des ovocytes des couples qui ont une infertilité médicalement constatée. Soit parce qu'il y a un problème de fonctionnement des ovaires des dames. Ça peut être par exemple pour une cause génétique. Ou bien parce que le vieillissement des ovaires qui est naturel se fait un peu plus vite chez certaines. Après des échecs d'assistance médicale à la procréation. Ou bien quand il y a un risque de transmettre une maladie grave. Quand l'infertilité est constatée. Pour être très précise pour l'instant, les couples de femmes lesbiennes ou les femmes seules n'y ont pas accès. Non, pas pour l'instant. Merci beaucoup Dr Mirallier d'être venu nous parler de ce service, du don de vos sites dont vous faites partie. Si vous êtes intéressé par ces dons, qui je le rappelle sont totalement anonymes et gratuits, vous pouvez vous renseigner à ce numéro, le 02 40 08 32 34. Ou sur le site bien sûr du CHU de Nantes. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. Merci à vous.